Salut, salut et bienvenue dans un spooky vlog ! Donc, entrer au téléphone, je suis désolée, mais j'aurai plus facile... Ça c'est Enzo... J'aurai plus facile à vous montrer ce que j'ai fait de la case VTT dimanche. Donc, je vous explique le contexte avant de vous expliquer mon week-end après au bureau. Le bus de Sam n'est pas passé, on a un gros problème avec les bus, là ils sont en pénumet de chauffeur. C'est bien, mais on s'en fout, on paye. Et Enzo ne travaille plus pour le moment, donc ils sont tous les deux là, et c'est le bordel. Donc dimanche, j'ai traficoté la cage des Titi, donc là ils sont en train de manger. Oui, j'ai repart un reportage criminel pour changer un peu. Ils sont en train de manger, j'ai pas encore ouvert, donc ça va peut-être commencer à lancer la polka. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, et je vais les faire sortir un peu. Comme j'ai le temps de toute façon, puisque je ne pourrai pas filmer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais filmer l'intro de la... Oh les tas du mur derrière, c'est affreux. C'est des gros dégueulasses quand ils bouffent. L'intro de la robe de Noël pour pouvoir commencer la couture. Mais comme le bordel en haut, c'est pas possible, je ferai ça demain. Donc là je vais vous montrer la cage et l'ouvrir. Et vous allez voir que c'est la polka le matin. Donc voilà le gros changement. Normalement c'était la porte en plastique qui s'ouvrait comme ça. Mais il glissait beaucoup dessus quand il voulait sortir. Et quand elle était comme ça pour sortir, il glissait dessus aussi. Il m'énerve ses gosses. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé... Il y avait une porte ici au-dessus. Donc je l'ai enlevé. Et j'ai remis une grosse grille qui était normalement un fond d'une des cases des chichous. Je leur ai mis leur Spoutnik là. Voyons bébé ! Voyons ma pépette ! Ils ont toujours leur hamac et leur échelle. J'ai changé juste un peu les branches de place. Et j'ai changé donc la porte. J'en ai chié hein, je vous raconte pas. Donc ça, j'ai récupéré de la volière que les chichous avaient au tout début qu'on les a eues. C'est ce qui tenait le bac de la volière au barreau. Donc du coup, je leur ai mis ça pour fermer parce que la porte... On a fait ce qu'on a pu hein. Enzo m'a aidé un peu à plier les bords là, enfin les attaches. Mais c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, elle s'ouvre comme ça. Donc ils ont pas encore vu qu'elle est ouverte comme ça puisqu'hier ils se sont réveillés très tard. J'ai quand même la sécurité ici parce que vous voyez sinon... Hop ! Et voilà. Donc comme ça, j'ai mis la brique ici pour que j'aie plus facile à remonter dedans. Mais au moins ils ont le quoi s'accrocher à la grille quand la cage est fermée et quand elle est ouverte aussi. Ça ne les empêche pas d'aller jouer dans leur tiroir et tout ça. Et j'avais peur en fait que les bébés, quand ils vont commencer à sortir, qu'ils glissent. Voyez en sortant de la poche, qu'ils glissent sur la plaque en plastique et qu'ils se fassent mal dans le fond quoi. Donc ce que j'ai fait aussi, vu que j'ai dû enlever la roue qui m'a coûté la peau du cul mais qui est cassée, j'ai dû remettre le disque. Ils ont fait un caca dedans, merci. Du coup je l'ai collé sur la planche, comme ça elle ne bouge plus. Parce que sinon des fois je la retrouvais, parce que c'est assez léger, je la retrouvais à l'autre bout de la cage où elle tapait contre les barreaux. Donc là je l'ai collé sur la planche, le socle. Comme ça je peux quand même l'enlever pour la nettoyer et elle ne bouge plus. Voyons bébé ! Regardez l'étagère quand il mange, je l'ai nettoyé hier. Et sur la nuit, j'ai le carnage. Parce qu'il balance tout, j'ai retrouvé un bout de crevette sur mon bureau ce matin. Bonjour pépé à sa maman ! Bonjour pépé à sa maman ! Vous venez jouer ou pas ? Vous venez montrer aux gens comme vous jouez bien ? Vous venez montrer comme vous jouez bien ? Tu viens jouer ? Et viens ? Tu fais quoi le moment ? Oh il est au ralenti là. Oh là là, puis l'autre qui gueule comme un putain en haut. Je vais les laisser commencer à jouer et je les refilmerai quand ils sortent. Comme ça vous verrez. Comme ils sont très actifs. Et je vais essayer de vous montrer un peu les chichous aussi mais je crois qu'ils dorment. Effectivement, ça roupit. De toute façon, tout à l'heure je les ferai sortir donc je les prendrai quand ils seront dehors. Comme ça vous les voyez courir. Voilà, on fera ça. Bon, là je vais attendre que eux décident à sortir, voir s'ils sortent ou pas. Sinon ce sera dans la semaine, je vous montrerai comment ce qu'ils jouent le matin. J'ai envoyé un message à Enzo, calme-toi, il me dit oui mais je m'inire sur mon jeu. Ben merci, j'avais compris. Mais calme-toi quand même. Donc il est 8h36 pour info, je ne vous ai pas donné l'heure avant. Donc les titus n'ont pas l'air d'avoir envie de sortir, ils sont retournés se coucher. Donc on verra bien. Mais je vous les montrerai dans la semaine quand ils jouent le matin. Et tout à l'heure je vous montrerai les chichous tant qu'ils sont sortis aussi quand je mettrai l'enclos. Donc voilà pour ça. Donc mon week-end, vendredi, j'ai tourné une vidéo et j'ai fait le montage en attendant Emy. Puisque Emy est venue passer la journée ici. Voilà, on a passé un bon moment, on a bien discuté et ça fait du bien de se voir. Et voilà, donc je n'ai pas vlogué parce qu'elle venait en tant qu'amie et pas en tant youtubeuse. Donc je sais faire la part des choses, on est amis avant tout. Déjà j'y viens régulièrement et je ne vous filme pas à chaque fois qu'elle est là. On ne fait pas de vidéo à chaque fois qu'elle est là. Donc voilà. Et le soir j'ai refait un peu de montage parce que j'avais quelques vidéos en retard de montage, pas beaucoup. Parce que j'ai vraiment essayé de rentabiliser mon temps. Le samedi j'ai fait les deux derniers make-up d'Halloween. Et oh my god, je suis trop fière de moi. J'ai tellement hâte que vous les voyez. Vous, vous n'en avez pas encore vu. Pas de make-up du moins. Attendez, je reprends mon planning. Non, pour vous ça a commencé hier. Et vous avez juste eu la bande annonce. Voilà, je me suis amusée à faire une petite bande annonce. Et la couture. Mais à partir de demain jusqu'au samedi, vous avez un make-up tous les jours. Et le vlog dimanche. Et ensuite le dernier make-up le lundi 31. Et j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Je suis tellement fière de ma série cette année encore. Et voilà, j'ai trop hâte que vous les voyez. Tout simplement. Là, j'en ai déjà noté quelques-uns pour l'année prochaine. Donc je suis contente. Donc après, j'ai fait une grosse sieste. Parce que le dernier make-up m'a quand même pris 3 heures. Voilà. Et du coup, après, j'ai mangé tard. Donc j'ai été me coucher tard. Donc je me suis levée tard. Et du coup, je suis totalement déréglée. Là, ça fait 2 jours que je dors pas la nuit. Je dors très mal. Ou très peu. Et très peu d'ailleurs. Et j'ai enlevé le fond d'Halloween du coup. Puisque moi, je vais reprendre les vidéos maintenant de novembre. Donc, automne classique quoi. Et le soir, j'ai refait mes ongles devant la Starac. Donc je vais vous montrer. Mais je vais allumer la loupiote. Vous ne voyez pas bien. Ça fait mal les yeux. Donc, je suis repassée au cas de ça. En ce moment, c'est une nouvelle obsession. Alors, j'ai vu sur Insta. Bon, j'arrive pas à vous montrer correctement. Une fille qui faisait donc un cat-size puis arrondi comme ça. Et un autre cat-size au-dessus. Sauf que moi, j'ai mis des paillettes au-dessus. Voilà. Et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc, il va falloir que je me recommande un vernis noir. Parce que je suis en train d'arriver au bout du dernier. Et si j'ai plus de vernis noir pour mes cat-size, je suis bien folle. Donc voilà. Et j'ai regardé la Starac. Et c'était très nostalgique pour moi, forcément. Parce que moi, j'ai suivi toutes les saisons. Quand ça a commencé. Et voilà. Mais par contre, il y a du level. Oh ! Oh là là ! Ils sont impressionnants. Après, c'est ça le problème maintenant avec les émissions comme ça. C'est que ceux qui participent sont habitués à voir ce qu'il faut faire. Les trois quarts prennent déjà des cours de chant. Ou ont déjà fait un peu de scène. Et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'ils ne sont plus là pour apprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, certes, il faut une jolie voix et un timbre musical déjà de base. Mais là, c'est déjà limite des chanteurs pro. Vous les écoutez chanteurs. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre tant qu'ils sont là ? Forcément, ils vont apprendre des choses. Mais c'est plus... Ils viennent là juste pour gagner en notoriété. Vous voyez ? C'est comme The Voice. Mais bon, The Voice, c'est pas censé être une école pour apprendre à chanter. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, ça va être intéressant quand même, je pense. Le dimanche, j'ai terminé les montages Halloween. Et j'ai bricolé donc la cage... Minère. J'ai bricolé donc la cage des Titi. J'ai quand même mis trois heures à faire ça. Plus de deux heures, en tout cas. C'était pas énormément de changements. Mais ça a été très compliqué à trouver pour savoir fermer la porte. Parce que, vu qu'il y a les gros barreaux autour de la cage où il y a le trou, on avait du mal à la fermer. Bon, Enzo m'a aidé pour deux ou trois choses. Sinon, tout reste, j'ai fait moi-même. Donc, je suis assez fière. J'ai les mains complètement défoncées et j'ai mal au dos. Mais je suis quand même assez fière. Et comme je vous ai dit, j'ai collé le disque d'exercice parce que sinon, ils se baladaient dans la cage. Et ça faisait du bruit. Et eux, ça les énervait aussi. Donc voilà. Maintenant, je dois ramasser toute leur crasse de nourriture. Ils entendent que je parle. Ils bougent. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie de sortir. Et voilà. C'est tout. Après, j'ai fait la sieste. Vivement demain. J'espère qu'ils vont dégager. Et je voulais filmer ce matin. C'est juste impossible. Parce que je serais montée et j'aurais dit que j'allais filmer. Ce serait le même bordel. Voilà. Donc là, j'attends la collection, la nouvelle collection Chiglam. Encore une. Sur Willy Wonka. Ça devrait plus tarder. Vers 9h, je pense. Voilà. J'aime autant craquer là-dessus. Parce que, pour le prix... Parce qu'on a eu les révilles hier de la palette Martine de cette année. Alors déjà, l'année dernière, elle disait que les palettes ne seraient pas en édition limitée. Mais cette année, ça a déjà changé. Elles seront en collection limitée. Je pense qu'elle est réassort et tout ça, ça revient trop cher. En question de budget. Parce que tout est en question de budget. Elle est belle. La palette est magnifique. Et la promo de la palette est juste... C'est incroyable. Je n'ai jamais vu des trucs aussi professionnels que chez elle. Mais elle n'a rien d'incroyable. Je veux dire, les couleurs, je les ai. Quand je l'ai vu au tout début, je me suis dit que j'attendrai les promos, les soldes. Je la prendrai plus tard. Parce que voilà, c'est quand même Martine et que j'aime bien ses collections d'Halloween. Enfin, c'est que sa deuxième. Mais la 669 m'a tellement... Et puis, finalement, même les highlighters, il n'y a rien d'incroyable. Donc, je suis un peu déçu. Je m'attendais à tellement mieux. Parce que même les fards duochrome, ce n'est pas du duochrome H2 du dingue. Les fards mattes, c'est des fards... Déjà, il y a beaucoup de gris. Comme dans la 669. Et c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a beaucoup de palettes, on devient un peu plus divisé aussi. Je vous l'accorde. Mais finalement, je préfère crash tester un coffret complet. Un camion. Un coffret complet genre Shiglam. Pour le même prix que d'avoir juste une palette pour 50 balles. Enfin, 55 euros. Elles sont à 54,95. Je crois. C'est une palette coffret comme ça. Mais voilà. Ce n'était pas foufou. Par contre, la promo, ça c'était dingue. Et donc, voilà. Maintenant, j'attends la sortie de ce coffret-là. J'espère qu'ils vont le faire en coffret. Comme ça, je reprends encore le coffret. Je ne cherche pas les produits qui ne m'intéressent pas. Je vous les mets de côté au pire. Mais j'ai tellement craqué sur les noces funèbres. Oh la la la. Qui coup de cœur sur ce coffret-là. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, j'ai demandé sur Instagram qu'on dépasse les 1000 vues et les 100 likes. On est aux 1000 vues. Même bien bien dépassé les 1000 vues. Mais on n'est pas encore aux 100 likes. Donc, si vous allez mettre votre petit pouce, c'est parce que vous avez oublié. Attendez. Et nous, on m'envoie un message. Ou qui ? Ouais, bah ouais. Mais bon, je t'entends encore gueuler depuis 15 minutes. Pfff. J'en peux plus. Mais c'est gosse. De toute façon, je vais monter. Je vais aller chercher du tissu pour faire des trucs pour vous mettre dans le concours de Noël. Et pour les filles aussi. Et comme ça, je vais vous montrer parce que ce matin, j'ai refait un petit DIY. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais j'ai tenté à garder la lanterne en fond que vous allez voir. Bah, vous l'avez vu dans la vidéo Shiglam de toute façon. Parce que si je mets deux décos vraiment sur les bords de mon armoire plate, je peux les enlever vraiment facilement pour faire les réels et pas avoir de décos pendant les réels. Donc, je pense que je vais la laisser parce que ça habille un peu plus le fond. Et je la trouve tellement belle, cette lanterne. Donc, voilà. Bon, après, normalement, je l'ai ici tout près de moi. Mais là, avec les loupiottes dedans, c'est sympa. Voilà. Donc, je vais aller faire ça, installer ça, ranger mon lisseur. Parce que du coup, je m'étais laissé les cheveux pour préparer, pour aller filmer. Mais je ne l'avais pas filmé puisque c'est juste impossible avec ces gosses. Je pourrais tourner mon réel. Mais bon, comme je voulais vraiment filmé l'intro de la robe de Noël pour pouvoir commencer à la coudre. Je ferai ça demain. Aujourd'hui, je vais coudre les petits trucs que je vais vous faire. Et voilà. Je vais installer ça, ranger mon lisseur. Du coup, comme Georges est là, je vais dire qu'ils viennent prendre sa machine. Je serai quitte de le faire et me faire mal aux mains. Et si les petits petits décident à sortir, non, à cette heure-ci, je ne pense pas. Normalement, ils aiment bien quand je me lève à 5h du matin. Parce que comme ça, ils sont vraiment, vraiment, vraiment en forme. Mais ce matin, je me suis levée avec le réveil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu mon réveil. Et voilà, mercredi, il y a la mise à jour sur Disney Dreamlight Valley. Donc, j'ai hâte parce que je tourne un peu en rond là, puisque j'ai fini toutes les quêtes. Je suis au max d'amitié avec tout le monde. J'ai tout débloqué. Donc, c'est chiant. Bon, là, j'ai essayé de me faire des thunes et de la réserve dans mes coffres de toutes mes pierres et tout ça. Et là, il y aura normalement ce quart et deux, trois nouveautés. Mais il n'y a pas Toy Story encore, apparemment. C'est un commentaire que j'ai vu sous une vidéo qui parlait du jeu. Donc, je ne sais pas si on va tout avoir d'un coup ou pas. Voilà, de toute façon, on verra bien. Donc, je pense que je vais continuer à me faire mon petit stock et de l'argent pour avoir plus facile quand la mise à jour va se faire mercredi. Mais après, je me dis si je vais avancer trop vite aussi et je vais râler parce que j'aurai encore fini et je devrais encore attendre la mise à jour, quoi. Voilà. Bref, ma vie est tellement compliquée. Je suis crevée. Je vous avoue que là, je suis crevée. Ça fait plusieurs jours que je dors très mal, que je dors très peu et très mal quand je dors. C'est le retour des insomnies depuis qu'il y a eu la pleine lune. Alors que normalement, la pleine lune, je la sens 3 jours max, quoi. Le jour même, le jour avant et le jour après. Ça peut me jouer des tours sur mon sommeil. Mais là, ça fait plus d'une semaine que je dors très mal. Je repasse super bien en ce moment, donc je ne sais pas ce qui se passe avec mon sommeil. Je n'ai plus les gummies de chez Crotvat pour la nuit, donc je me demande si ça ne jouait pas vraiment. Là, je suis repassée au magnésium de chez Crotvat aussi, mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas le même effet. Donc c'est dommage. Là, j'attends la paille et puis je ferai une commande Chiclam. Oh, Chiclam. Oui, la commande Chiclam, je vais la faire, mais Crotvat pour me recommander des gummies parce que je les aime bien. Et voilà. Bon, sur ce, je vous reprends tout à l'heure en haut pour vous montrer la loupiote, enfin la lanterne. Et je vais aller préparer un peu de tissu pour coudre un peu. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Principalement, ça est joué. De toute façon, j'ai bien mérité un petit jour de repos parce que j'ai carburé pour les vidéos d'Halloween. Je vous assure que j'ai bien, bien, bien bossé. Je suis vraiment très, 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 très fière de moi et que j'ai tellement hâte que vous les voyez. Donc, j'espère que vous mettrez plein, 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 plein de pouces. En l'air, de préférence. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous reprends dans le bureau tout à l'heure. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc, j'ai juste allumé la guirlande. Bon, c'est de l'éclairage chaud, contrairement à ça, qui est froid. Mais si j'avais mis une bougie, ça serait du chaud aussi. Donc, voilà. La lanterne, j'aime beaucoup. Finalement, ça donne super bien avec les petites boules et ça m'évite d'acheter des bougies au fur et à mesure. Donc, c'était une guirlande lumineuse avec des petites boules. Je peux les accrocher avec du fil de pêche. Et en dessous, pour cacher le socle, j'ai remis un bout, tout simplement. de tissu scarabée de chez Mondial Tissus que j'ai une obsession avec. Et voilà. Je trouve le rendu très joli. C'est assez soft. Et de l'autre côté, j'ai mis du coup la déco Bambi que m'a offerte Maryse. Voilà. Bon, il y a un petit faux contact dedans. Des fois, elle clignote un peu ou elle s'éteint. Mais bon, au moins, c'est super joli. Et je suis bien contente de l'avoir mise dans le fond. Voilà. Et j'aurais plus qu'à les enlever pour les réels. Mais pour les vidéos, je pense que ça sera chouette quand même de les avoir. Même si c'est pas éclairage froid quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, allez. Sur ce, ensuite, je joue. Moi, je vais les coudre un peu. Donc, il est 7h30 et là, la polka qui commence. Ici, nous avons Shadow. Et Sky est au-dessus. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Sky, t'es où ? Elle est dans la boîte de mouchoir, je crois. Sky ? Ah oui. Ah oui, ah oui. Bonjour. Bonjour poupette. Ici, on a Shadow qui fait des conneries. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Qu'est-ce qu'il est con ? Je vous jure, celui-là, c'est une andouille. Mais une grosse andouille. Mais qu'est-ce qui me fait rire ? Sky vient de passer un quart d'heure sur moi. Donc, je n'ai pas pu choper le téléphone avant. Sky, tu fais quoi ? Sky, tu viens montrer comment tu joues ? Voilà. Bon, là, pour l'instant, ils sont intrigués avec la nouvelle porte parce qu'ils ne l'ont pas encore visité. Ils ne sont pas sortis hier soir. Là, ça va du côté où ça ne peut pas aller. Donc, je surveille. Bon, ça va, ils sont au-dessus. Sky, tu fais quoi ? Ma pépette ? Là, c'est parti. Donc, là, ils vont courir dans tous les sens. Je vais devoir faire que les surveiller. Mais comme je... Et bien, là, tu viens... Sky ? Tu dis après le moment ? Non ? Bon, bon, d'accord. Château, tu fais quoi ? Tu vas tomber. Donc là, ils visitent un peu les nouveaux trucs que j'ai installés depuis qu'ils ne sont pas sortis. il y a ma pépette des fois je rigole parce qu'ils sont prendus à une pâte parce qu'ils manquent de se casser la gueule des fois ils se cassent la gueule aussi des fois ils s'accrochent après des trucs qu'il ne faut pas donc voilà c'est comme ça tous les matins normalement des fois ils sont plus motivés que d'autres ça va aller boire mon café à essayer de boire mon café j'ai des airs et vous tient une main faut accrocher ma pépette attend 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 il faudrait que j'essaye de leur couper les griffes parce qu'ils sont ils s'accrochent un peu partout en ce moment mais voilà les conneries vont commencer non pas le café était trop jeune j'ai déjà dit bon il va les fouiller dans mon panier parce qu'il le connaît pas j'étais sur mon annal mon analytique cela parce que j'étais en train de voir mon sky lâche moi cinq minutes s'il te plaît on est à 3000 3 à 4329 et j'étais en train de me dire peut-être que les 4500 pour noël c'est faisable donc voilà n'hésitez pas à partager une vidéo ou quoi que ce soit pour 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 tirer les gens simplement voilà ils vont les fouiller dans mes soins parce que le panier n'ont jamais vu donc ils vont faire que ça je vais virer le cendrier déjà ça fait pas très propre et puis avec eux qui ont tendance à aller jouer dedans j'ai besoin de mon contour des yeux de ma crème de jour si tu veux château j'ai juste et relier qu'ils se coincent pas les pattes dedans parce que c'est comme tout petit comme truc à jouer avec les cotons mais prend un petit plus tôt que les gros si tu veux jouer avec un tiens tu peux en avoir un mais on n'a plus qu'un non pas les gros pour un petit tiens même un petit tu peux voilà les châteaux jouer avec les écouteurs elle va se parer avec mais passe pas ta tête dedans c'est dangereux non tiens on veut un autre une fois qu'ils ont touché ça les intéresse plus beaucoup bon voilà vous avez vu un petit peu ma matinée avec les titis les chichous pendant ce temps là il se repose pas ils dorment et je vais me préparer pour aller filmer comme c'est pas mon tas en bas je filmerai un peu plus tard puisque j'ai peur les surveiller un peu plus longtemps et tout à l'heure je vous reprendrai pour pour vous montrer les chichous quand ils sont en balade mais qu'est ce que tu fais arrête de défoncer mon panier banana et pestouille de non tu remontes voilà connerie première connerie de la journée tu ne peux pas aller de ce côté là tu remontes ils sont cons mais qu'est ce qu'ils sont cons pas jouer dans ton tiroir n'essayez pas de descendre alors ils ont leur tiroir de jeu et voilà elle veut aller dans l'autre bien évidemment bon allez sur ce je vous laisse ah non attendez je vous confesse quand j'ai encore un truc à vous dire ou de tout petit donc attendez parce que j'ai la lampe voilà hier j'ai commandé le coffret le coffret willy wonka de shiglam donc par contre ça sortira que après la vidéo de après la série halloween je sais pas le faire avant pas par terre elle est ici vient vient bien bien je saurais pas le faire avant c'est juste impossible puisque toute façon vous avez une vidéo tous les jours donc ça sera pour la semaine le mercredi suivant là la série halloween au départ je vous ai dit hier que c'était pas famille en fait au départ ils ont mis juste la palette et les trois du haut crayon lèvres et gloss et blush et je dis ça avait l'air prometteur sur la bande annonce et tout ça est en fait j'ai genre je me partage des réel astor pas par terre un moment mon et pour finir ils ont quand même sorti le coffret et le coffret a l'air super intéressant il y a un pinceau en cadeau dedans moi il ya une broche et des stickers je crois il ya les trois du haut pour les lèvres donc moi j'en utiliserai qu'un je vous mettrai deux autres dans le concours de noël et j'ai vu qu'il y avait quoi encore en plus il ya un aigle un oeuf de parfum au chocolat attendez 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 parce que je me fais agressif attendez elle est par terre ici viens ici ben voilà quoi ça avait l'air le coffret est super intéressant par rapport à ce que les produits seuls ne valait pas franchement le coup parce que c'est assez basique mais le coffret est bien bien fourni voilà pour le prix donc voilà on testera ça le que je crois que c'est donc voilà façon je vais vous faire le hall pour le 1er novembre je pense puisque j'ai quand même quatre commandes là j'ai trois commandes que j'attends de chez chine et j'en ai déjà reçu une que je vous ai montré en vlog mais bon tout le monde regarde pas les blogs donc je les repasserai rapido dans le hall et je vous montrerai les trois autres commandes pas j'ai tout regroupé quoi voilà on fera ça comme ça ok bon je vous prends fin de journée pour vous montrer les chichous qui font des conneries alors toi hier j'étais dans le canapé en train de préparer des pièces de couture allez-y pour faire quelque chose avec les chichous dans les pieds entre qu'une qui me bouffait les pieds luna qui sautait absolument partout et gougou qui me soit il me collait soit il faisait des conneries gougou hier était déchaîné il venait et vu que j'étais occupé avec mon découp vite et que je ne caressais pas mais mordait tu vas tomber tu vas tomber tu vas tomber tu vas casser la gueule allez ici tu vas tomber tu vas te casser la gueule elle vient d'après un moment je vais rester à côté puisqu'elle est en train de me glisser mais voilà il n'essaie pas faire ce que je voulais faire donc c'est extrêmement chiant remonte toi et ptp on descend pas non mais voilà la pause quoi ils sont épuisants alors elle elle est à moitié accrochée à moi et à moitié à la cage viens sur maman bien bien que je puisse choper ton frère qui fait des conneries il est citant allez viens ici j'ai dit oh mais c'est pas possible ils font connerie sur connerie c'est bien sûr le cadrage devait pas être top à ce moment là allez pas sur la cage dans la cage de manière très délicate ils sont pas nettes bon allez j'ai surveillé tu essayais de me refaire un café je suis allé sauter comment tu veux passer sur youtube oui mais là t'es peut-être un peu près dans une lettre sur le téléphone bon allez à ton temps alors il est 7h50 je suis épuisée je ne dors plus j'ai un big torticolis alors quand je vous dis big si big j'ai mal j'en peux plus j'ai toute la nuque donc ça part de derrière les omoplates jusque dans vraiment le pas du crâne c'est totalement bloqué j'ai mal à mort je vais me tourner donc là je vais remettre mon écharpe je vais remettre un peu de réflexe prêt et encore ça va non là je sais pas là ça va hier je savais pas faire ça quoi là je sais pas tourner plus mais hier je savais même pas faire ça j'étais figé comme ça toute droite et j'avais super mal aujourd'hui j'ai un peu moins mal je vais regarder si j'ai des décontractants musculaires et je remette un peu de réflexe prêt hier j'ai mis de la voltarence enfin j'ai demandé à d'abord enzo mon ami et le soir chérie mon ami aussi parce que je pouvais pas tenir comme ça quoi j'avais beaucoup 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 trop mal vraiment très mal là je viens de faire rentrer les titis enfin les titis viennent de rentrer plutôt c'est un peu eux qui décident de horaires je viens de passer quand même une demi-heure dans l'échec avec sky dans les cheveux pour me nettoyer le crâne m'a défoncé le crâne elle m'a mordu elle m'a mordu les oreilles aussi elle m'a fait super mal je vous mets la mini micro vidéo j'ai fait la story je l'ai enregistré pour ceux qui ne suivent pas sur instagram je vous la mets donc c'est en format portrait quoi tu fais quoi par mes oreilles ne mord pas l'oreille non non a été fait pas on t'a fini que les cheveux caillent tu fais la toilette de maman aussi gentil mais t'as des dents aïe 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 donc voilà que l'occupation de sky ce matin elle m'a pas lâché elle m'a pas lâché je pouvais rien faire elle me collait partout je pouvais pas bouger elle me sautait dessus direct si j'ai remetté au dessus de la cage elle est revenue sur moi donc voilà les bébés ils pourraient bientôt commencer à sortir dans la cage aussi j'ai été voir un peu sur internet c'est dire ils disent qu'après trois semaines dans le nid ils commencent un peu à vagabonder enfin explorer aujourd'hui ça fait ils ont trois semaines tout pile aujourd'hui donc il devrait bientôt commencer à sortir de la cage un pro pro il est épuisé il est couché dans quel sens vous voyez sa tête ou son cul c'est sa tête il est caché dans le coussin voilà la matinée de rayon quoi hier j'ai fait une commande de gummies crudvat parce que j'adore les gummies crudvat c'est celle que je préfère jusqu'à maintenant les révolutions sont trop fiqueuse et les actions sont bizarres voilà je n'ai pas mis l'anneau je suis trop épuisée donc je la reçois normalement je vais la recevoir aujourd'hui mais finalement ça a été reporté à demain il ya des problèmes de livraison partout en ce moment en même temps il ya beaucoup de grèves demain il ya grève des bus donc je rechape à école ce qui peut potentiellement m'arranger puisque demain je ne devrais pas me lever et que aujourd'hui à la mise à jour sur disney brim light valley voilà donc il va y avoir scar et je ne sais je ne sais pas quoi d'autre je sais qu'on va pouvoir interagir avec son pet son pète la petite bestiole pour ceux qui sont pas qu'ils palpètes de l'ocul ohlala je suis fatigué je suis désolé mais comme je n'arrive pas à trouver de position pour pas avoir mal pour dormir je dors pas beaucoup Tantôt quand chéri revient on va chez action donc je ne sais pas si je pourrais faire sortir des chichous encore aujourd'hui je les ai pas fait sortir hier parce que je normalement je vais y aller hier mais il n'a pas réussi à me joindre sur le téléphone pour me dire qu'il était sur le chemin j'avais pas de réseau et du coup il m'a dit besoin de demain Mais comme c'est mercredi et que je rentre je pense que je les ferai sortir dans l'après midi et Que je les surveillera tant qu'on va chez action donc soit je vous finis le hall que vous êtes vous avez déjà eu donc si j'ai fait un hall je vous le mets en barre d'infos et si jamais il n'y a pas beaucoup d'articles vous montrerai ça demain dans le vlog Si je fais le hall j'étais en train de regarder à ça ce matin si je fais le hall pour demain pour moi le hall action ça veut dire qu'il n'y aura que trois jours sur le mois vous n'aurez pas eu une vidéo en fait on s'est fait un noël à calendrier de l'avant de noël avant noël quoi c'est là c'est un calendrier de l'avant halloween et vendredi il y a les vidéos halloween qui commence je sais j'ai vraiment trop hâte surtout d'être la semaine prochaine pour que vous voyez tous les make-up parce que là il n'y a pas de make-up encore donc vous avez le trailer vous avez déjà tout vu enfin tout est déjà sorti le trailer bande annonce voilà ça m'a amusé de le faire samedi c'était enfin donc hier pour vous c'était la robe enfin la tenue d'halloween et demain on commence les make-up donc il n'y a qu'une personne sur instagram qui a trouvé un des thèmes je lui ai envoyé la photo en en noir et blanc mais voilà je voulais de ne pas vous les verrez au fur et à mesure j'ai pas envie de vous spoiler vous les verrez au fur et à mesure de la semaine et donc ouais vidéo halloween du lundi au samedi donc make-up halloween dimanche le deuxième spooky vlog et lundi 31 le dernier make-up halloween qui est mon préféré je pense je pense pas je suis sûr je les aime tous un mais celui là après m'a pris énormément de temps voilà j'ai mis trois heures à faire je m'écoute quand même donc vous avez intérêt à à mettre un max de pouces le 31 sur toutes les vidéos mais j'ai également partagé hier comme je vous ai dit dans la partie d'hier du vlog j'aimerais bien être à 4000 5 je ne sais pas 3005 mais bon à 4005 pour noël et on a déjà monté d'une dizaine de personnes en quelques heures donc c'est génial vous êtes vraiment génial donc enfin géniaux donc n'oubliez pas de continuer ceux qui ne sont pas sur instagram ben partager une vidéo n'importe quelle c'est que vous préférez celle que vous voulez la dernière que vous avez vu et essayer d'attirer du monde voilà parlez-en à votre voisine à l'oncle de votre voisine aux cousins de l'oncle de votre voisine je n'en sais rien mais ça serait bien franchement ça serait bien pour les 5000 je rêve pas trop c'était le but les 5000 c'était le but ultime que je m'étais fixé quand j'avais ouvert ma chaîne il ya dix ans 10 ans et demi j'ai mis énormément de temps à monter pas les premiers les premiers de way 1500 ça a été hyper rapide après bon j'ai fait quand même un break de deux ans donc ça m'a beaucoup coupé dans dans mes trucs dans l'algorithme en fait et je pense que l'algorithme a du mal à reprendre le pli même si ça fait plusieurs années maintenant que je suis plus régulière enfin que j'ai arrêté ce break là mais en fait j'aurais dû refaire une nouvelle chaîne je pense que j'aurais été mieux classé dans l'algorithme mais je voulais pas supprimer mes anciennes vidéos et voilà changer de nom donc voilà bon je vous raconte un peu n'importe quoi mais je suis un peu ce nostalgique de mes débuts youtube là c'était pas la même ambiance non plus sur les réseaux sociaux à l'époque franchement c'était beaucoup de partage et tous là c'est toujours les mêmes qui me partagent souvent les filles quelques abonnés mais il y en a beaucoup beaucoup qui qui me partagent pas du tout pourtant que je sais qu'ils me suivent il y en a que qui me suivent qui font croire que non et pour être sûr de pas devoir mentionner mon nom trouve des excuses se justifie pour faire croire qu'elles ont trouvé l'inspiration ailleurs voilà alors que ça pompe absolument tout mon contenu mais voilà après le verre les petits points les diy et les mots aussi certains mots que moi je j'emploie sont beaucoup beaucoup dans les vidéos d'une autre personne mais c'est pas parce qu'on essaye de faire comme moi qu'on est moi voilà essayer de copier une personne ne veut pas dire que vous êtes comme elle il ya des choses naturelles qui qui remontent on peut pas peu importe ce que certaines personnes disent on peut pas cacher qui on est sur youtube c'est juste pas possible si quand vous faites que des vidéos à thème ou que vous avez carrément un personnage pour pour vos vidéos mais quand vous faites des blogs des live et tout ça vous pouvez pas cacher qui vous êtes c'est impossible le naturel voilà ou alors faut être sacrément bon comédien que pour pouvoir faire croire qu'on est quelqu'un d'autre en blog ou en encore pire en live donc voilà moi vous pouvez demander à toutes les personnes qui me connaissent personnellement je suis exactement la même dans mes vidéos que dans la vie je ne joue pas un rôle contrairement à ce qu'on peut sous entendre ailleurs je ne joue pas un rôle et voilà bref c'était le petit moment mini coup de gueule mais j'en ai marre de voir mon contenu sur d'autres chrénes et qu'après on se justifie pour dire non non je la suis pas je la suis pas alors que beaucoup de personnes me disent que c'est exactement la même chose que chez moi il faut arrêter au bout d'un moment quand on quand on choque plusieurs fois la même réflexion j'ai envie de dire faut se remettre en question et pas croire que c'est tous les gens qui sont méchants et que tout tout le monde il est beau tout le monde il est gentil non au bout d'un moment quand on choque beaucoup deux fois la même réflexion le même commentaire etc faut savoir se remettre soi-même en question et pas remettre seulement les autres en question bref ceci est dit puisque je sais que mon blog va être scruté pour avoir des idées de vidéos ou autres bref bon sur ce je pense que je vais vous laisser là aujourd'hui je n'arrête pas de blablater mais je ne sais pas faire grand chose d'autre là j'ai quand même essayé de faire ma découpe pour ma robe de le bas de la robe de noël enfin robe jupe je ne sais pas encore comment je vais couper ça l'inspiration viendra au fur et à mesure j'ai l'idée maintenant il faut juste que je peaufine les détails donc je pense que je vais déjà faire les découpes j'ai encore attendre au moins une heure avant la mâche j'ai encore deux trois babioles à coudre avec des chutes de tissus j'ai des tiwaïs de noël à faire encore mais il faut que je filme en même temps et là je pense que j'aurais pas une position agréable pour faire ça donc je vais déjà faire ma découpe de ma jupe ouais j'ai une idée qu'elle est bonne façon je connais mes mesures par coeur pour j'ai du cercle et quoi que là j'ai quand même vérifié par rapport à l'élastique je sais pas quel élastique je mette je mette un noir c'est sûr mais je sais pas quelle hauteur de l'élastique donc il faut que je recalcule par rapport à la hauteur de l'élastique et voilà bon sur ce je vous laisse là pour l'instant si jamais je vais sortir les chichoux aujourd'hui je vous reprends sinon d'office ça sera demain parce que s'ils ne sortent pas pendant deux jours demain je vais devoir les faire sortir longtemps Et voilà là ça dort à côté j'ai hâte de voir les bébés courir dans la cage j'espère juste qu'ils savent pas passer à travers les barreaux ça ça craint du boudin Voilà j'essaierai de vous les remontrer un petit coup aussi cette semaine ils évoluent franchement les voient évoluer même que dans la poche c'est marrant mais quand je les prends sur moi dans la poche ils me crampent dans la main ils me mordent alors silver il a le chic il me mord les cuticules mais ça fait hyper mal quoi ah hier j'ai refait maison que j'ai oublié de vous dire j'ai quand même allumé la loupiote pour vous montrer en étant raide comme un piquet ouah oui j'ai encore fait maison vu que je pouvais pas coudre à cause de ma nuque j'ai décidé de passer mon temps j'ai regardé le reportage sur jeffrey damer sur netflix et maintenant je recommence une fois la série chérie qui me dit hier elle me dit mais tu as déjà regardé ça bah ouais alors il me dit ouais mais tu l'as regardé il n'y a pas longtemps ouais et alors je viens de regarder le reportage maintenant je regarde si la série concorde avec le reportage mais c'est logique quoi merde donc hier j'ai refait maison que j'ai encore fait du cat size bon il y a j'aurais peut-être pas dû faire certains trucs que j'ai fait j'ai foiré certaines choses parce que comme j'arrivais pas à tourner ma tête mais bon voilà je vous montre quand même j'aime bien hein mais voilà donc c'est le persian de chez ongle 24 donc sur celui-ci et celui-ci j'ai mis le cat size entier j'ai juste fait un trait au spider gel et ici j'ai juste mis à l'intérieur des triangles le pouce aussi donc je sais pas si vous allez voir on l'a peut-être mis ici voilà j'aime bien mais j'aurais peut-être dû faire tout l'ongle et juste des dessins voilà de toute façon je change assez régulièrement maison que pour changer une prochaine fois et faire autre chose voilà mais le cat size c'est vraiment il faut que j'arrête j'utilise plus que ça quoi d'ailleurs le black le noir le vert le noir il va falloir vraiment que je me le rachète il va falloir que j'en trouve un je vais regarder sur sur amazon parce que je trouve un email noir tout seul pour pour pouvoir faire maison parce que le bout il est quasi fini et j'ai le raven que j'avais racheté à Amy mais il est trop épais c'est un gel il est vachement trop épais donc franchement j'aime pas l'utiliser il faudrait que je le mette en vente d'ailleurs je pense celui-là parce que j'aime vraiment pas l'utiliser voilà voilà mais le spider gel j'aime bien le rendu mais je suis pas fan franchement je préfère le faire avec un vernis et un pinceau liner je trouve que c'est plus précis et moins dégueulasse parce que le spider gel je m'en suis foutu partout ça colle c'est dégueulasse donc voilà bref bon ça fait encore 15 minutes de blabla en plus dans le vlog et je vous ai toujours rien montré de très intéressant mais bon allez sur ce soit on suit le jour soit je reprends pour les chichoux tantôt je ne sais pas comment ça va se couper mais de toute façon vous ça change pas grand chose vous verrez tout dans ce vlog c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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